Salut tout le monde, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de Mario. Comment ça va? Très bien et toi, Matt? Bienvenue à Question Auto et merci de m'avoir amené ce beau véhicule de remorquage. C'est vraiment impressionnant. Ça fait plaisir. On fait notre possible pour que ce soit, pas flamboyant, mais agréable pour tout le monde. Parfait. Excellent, parle-moi de ça. Parlons-en justement d'un véhicule de remorquage comme ça. Premièrement, pourquoi un Ford? Question de fiabilité, on va dire. Ah oui. Popularité. Tu viens d'allumer le feu dans l'internet. Plus abordable, plus fiable et disponible aussi. Quand on regarde ça, c'est littéralement un des camions les plus solides aussi. Il faut dire que ce qu'on a monté en arrière, c'est très lourd. Et là, de ce que je comprends, on n'est pas allé directement au concessionnaire Ford pour acheter ça. C'est directement une compagnie qui va le produire et qui va créer cette remorqueuse-là. Effectivement, c'est basé sur des plans. C'est Réca qui les fabrique. Ils vont y aller selon la longueur du véhicule, selon les besoins du client, bien entendu. Et de l'équipement qu'ils veulent avoir. Ça, c'est un prototype. C'est une K250R. C'est tout nouveau. C'est extrêmement puissant. C'est monté comme une remorque de véhicule lourd un peu. Oui. Avec des manettes dissimulées. Deux winch de 15 000. C'est presque indestructible. Je regarde si deux winch de 15 000, c'est 15 000 livres chaque combiné. Oui. 30 000 livres qu'on serait capable de tirer avec ça. De traîner, oui. De tirer, oui. Mais là, ça commence à être fou. Donc, dans le fond, un camion cube, on est capable de mettre ça dans l'air. Oui, facilement. Je dirais que jusqu'à 20 pieds, il n'y a pas de problème. Et un véhicule traditionnel, c'est beaucoup trop puissant pour la moyenne des véhicules du pas-du-le-ter qu'on a aujourd'hui. Effectivement. Mais à quelque part, ça prend quand même de la force. Quand un véhicule est accidenté, viral envers ou autre, il faut quand même être capable de le retourner, de le remettre sur ses pattes. Il faut le ramener sur le sol carrossable, comme on dit. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui finissent dans le faucet et des fois, ils sont très creux ou tout simplement enlisés. Oui. Dans la neige, c'est extrêmement attirant. C'est un peu comme quand tu fais de la traîche et que tu tombes dans la boue. C'est la suction. Je te comprends 100 %. Il faut que ce soit fort. Il faut que ce soit solide, c'est ça. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on a vraiment la possibilité d'utiliser une manette sans fil. On est vraiment rendu là pour commander notre mode. Oui, ça fait déjà quelques années que ça existe. C'est un petit peu brosé comme les grutiers. Oui. C'est le même genre de récepteur et de manette. Ça fonctionne relativement bien. Ça prend la torche, par exemple. Il faut se pratiquer. Il faut se pratiquer à quelques jours. Oui. Je ne sais pas si ça pourrait exister, ça sûrement. Mais il faut se pratiquer et ça va bien. Oui. Mais ce que j'aime des bros aussi, vraiment le côté mécanique, vraiment pour manipuler, le traditionnel, c'est qu'on a un certain feeling au travers de celui-ci. Oui. La manette sans fil élimine tout le feeling des hydrauliques. Effectivement. Ou encore un petit peu, des fois, la précision qu'on veut avoir. Ça va être beaucoup plus drastique comme mouvement. Oui. Ce qui est le fun et ce qui peut être un peu dangereux si tu n'es pas habitué. Tu tires de quoi qu'il est figé comme un conteneur d'affaires, n'importe quoi. Et tu n'as pas le feeling, tu n'entends pas ton câble. Les torrons qui vont peut-être commencer à se défaire, ça peut couper one shot. Donc, c'est beau la manette, c'est beau la technologie, mais il faut faire attention. C'est ça. À l'intérieur aussi, c'est un Ford traditionnel avec une motorisation diesel traditionnelle. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un classique aussi. Ça prend ça. C'est économique. Relativement. On espère que ça va descendre un peu avec le minage qui va monter. On s'entend là. Mais c'est ça. C'est un véhicule qui pèse tout près de 14 000 litres. C'est ça. C'est qu'on roule en permanence chargée. Un peu. Un peu. C'est fait pour travailler. C'est sûr que ce n'est pas un Yaris. Non. Ça, c'est ça à 100 %. C'est comme 8 Yaris. Et pour activer les fameuses hydrauliques en arrière, c'est tout simplement la pression du bouton PTO et le reste, totalement standard. La caméra à l'intérieur du véhicule qui va nous permettre de voir un peu ce qui se passe en arrière. Et bien entendu, mes préférés, les auxiliaires pour les lumières. Les lumières. Ah, puis il y en a. Ça, de la lumière, il y en a. Oui, mais c'est important aussi la sécurité avec ce véhicule-là. Il faut être vu. On entend encore parler juste des signalers routiers qui se font frapper. Des comptes qui revolent une fois de temps en temps. Il faut que ce soit vu. Puis les gens ne respectent pas nécessairement aussi le move-over. Malheureusement. La courtoisie n'est pas de mise sur le Québec. Ils vont le faire pour les policiers parce qu'ils peuvent leur donner des tickets. Mais pour nous autres, c'est plutôt faible. Réfléchissez comme il faut. Pensez-y quand vous voyez les gars travailler sur le bord de la route. Écoute, parle-moi un petit peu des équipements rapidement qu'on amène à l'intérieur de ce véhicule-là que tu as dans les coffees-ci. On a l'équipement pour faire des flats. Des crevaisons. Réparer des crevaisons. Réparer des crevaisons. Changer des roues secours. On a les équipements pour faire le survoltage. On a aussi les équipements pour ce qui va être trailer. Des bas-joints cassés. Des blocs à bas-joints en teflon qu'on va pouvoir tirer. On a des équipements comme ça. On a les dollés pour les véhicules intégrales. La moyenne des véhicules est traction intégrale. Aujourd'hui, on va une remorse comme ça qui n'est pas plateforme. On a-tu besoin d'avoir peur? Non. Non, non, non. Si tu as quelqu'un de conscientieux qui va prendre son temps, il n'y a pas de problème. Aucun danger. Petit dollé, directement comme on est ici dans le savoir. On a aussi on place ça en dessous. Mais c'est sûr qu'on ne fait pas 400 kilos avec ça. Non. Ça peut le faire, mais il faut que tu sois patient parce que tu ne peux pas rouler 140 avec ça. Non. Je dirais que l'avantage aussi que les dollés sont dissimulés maintenant. Avant, c'est flat à dire, mais le monde ne s'en servait tellement jamais que quand t'arrivais pour t'en servir, il était flat. Ça fait que là, ils sont protégés du soleil. Les pneus s'assèchent moins vite. Oui. C'est plus esthétique aussi. Les intempéries aussi. Les intempéries aussi. Ça fait que ça fonctionne tout le temps. Tout est galvanisé. Oui. Tout a été galvanisé pour résister à la rouille et durer dans le temps, on s'entend. Parce que c'est des véhicules qui valent assez cher. On espère que ça va t'offrir une couple d'années. Parle-moi de ça. En tout cas, voici une petite découverte qu'on voulait vous présenter du côté du remorquage. J'espère que cette petite tournée-là d'un véhicule assez unique vous a plu. Quel prix d'ailleurs? 270 000. Vous voyez, pas mal plus qu'un Porsche. Sur ce, merci du côté pièces auto boulevard Raymond de nous avoir permis de faire ça. Merci à toi d'être déplacé à question. Oui, ça fait plaisir. Et on vous rappelle, si vous avez un véhicule spécial que vous voulez présenter, faites-nous ça. Autrement, pouce en l'air. Abonnez-vous. Sachez en commentant, c'est dessous. Mon chum Mario va venir nous aider à répondre aussi. J'aimerais des questions pour les gars qui s'y connaissent beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, c'est une petite tournée rapide. C'est bon. Merci beaucoup tout le monde. Salut, bye et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada